D'abord l'humanité, c'est un besoin, et moi j'en ai tellement besoin que j'en ai deux à la maison. Un qui arrive au portage à 6h30, et puis un autre que je prends à la maison de la presse. Comme ça je suis sûre d'être bien informée. Puis j'ai envie de dire en ce moment, lorsqu'on voit tout ce qui se raconte par rapport à la case du code du travail, le seul journal qui donne à voir du contenu réel de ce projet de loi, qui donne à voir des propositions alternatives portées par les syndicats, portées par le front de gauche, c'est l'humanité, aucun autre ne le fait. J'entendais encore dans les médias ce midi des journalistes affirmer du haut de leur science qu'il y avait d'un côté les conservateurs qui ne comprenaient rien au besoin de réforme et de libéralisme dans le travail, et puis ceux qui étaient du camp des modernes. Mais en fait, grâce à l'humanité, on s'aperçoit par exemple que cette loi sur le travail, c'est une loi qui nous ramène un siècle en arrière. Ça veut dire que les salariés seront soumis au bon vouloir patronal, notamment dans les petites entreprises. Donc voilà, l'humanité, ça nous rend intelligents, ça nous donne des connaissances, ça nous donne des outils pour combattre la droite, pour combattre toutes les formes de réaction. Donc c'est... Je ne vais pas parler de dopage parce que ce serait malvelu de ma part, mais quand même ça fait du bien quand on lit l'humanité. Voilà.